Voilà, avant de commencer cette vidéo, déjà, inclinons-nous pour une pensée en mémoire de tous ceux-là qui ont perdu leur vie dans ce drame qui s'est passé dans une boîte de nuit de la place du côté des Yaondé. Chaque jour qu'on dort, quand on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Bonjour, bonjour la famille, je sais que vous allez bien. Bonjour mon frère, qu'il y a eu vraiment quoi là-bas dans cette boîte de nuit à Yaondé ? Nous avons une bien mauvaise nouvelle ce matin. Ah bon ? Mon frère, explique-nous s'il te plaît. C'est confirmé, à Yaondé il y a eu explosion dans une boîte de nuit. Dans ce pays mon frère. Ouais la mère, laisse-le expliquer, mon frère il y a eu combien de morts ? On parle d'une quarantaine de morts. Quoi quoi ? D'une quarantaine de morts. Hey ! Tu es sûr ? Que ton homme ressemble à SP. Vraiment, reposer en paix, c'est le chemin de tous hein. Il faudrait qu'on en parle ce matin. Il y a des gens, qu'est-ce qu'on va dire ? Ceux qui sont décidés qu'ils reposent en paix. Expliquez-moi vraiment, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? L'incident a eu lieu au LIVS, une boîte de nuit située au niveau de l'ancien Yaoba à côté de Casino Bastos. Selon plusieurs témoins, il s'agit d'un incendie qui s'est déclenché autour de 2 heures du matin et qui a provoqué une explosion. Ça s'est donc passé comment ? Tout se répartit d'un bouchon de champagne. On a ouvert un champagne, et le bouchon a sauté. Il a créé une masse sur un fil de courant au niveau du plafond. Quand le feu commence à sortir, les gens applaudissent pensant que ce sont les feux d'artifice, raconte un témoin. Vraiment c'est malheureux ! Est-ce que les membres du gouvernement sont arrivés sur les lieux ? L'on a noté la présence effective d'Atanga Engie, ministre de l'administration territoriale et de René-Emmanuel Sadi, en charge de la communication. Et qui d'autre ? En dehors des ministres, certains témoins ont également aperçu le préfet et le du maire de Yaoundé 1er Jean-Marie Abouna. Et quel était l'objectif de leur présence ? Ils étaient venus s'enquérir de l'état de la situation afin de prendre des mesures urgences pour juguler ce drame. Ah c'est vraiment très bien ça ! Ouais ça c'est très bien ! Ouais ! La mère, quels sont tes sentiments après ce drame ? C'est un seul fils ! Il est parti ! Il est parti cette femme-là à son âge ! Comment elle va faire ? Qu'est-ce qu'elle va devenir ? Et il y a plein de mamans comme ça qui ont perdu leurs enfants ! On fait comment ? Point d'interrogation ! On fait comment ? Contrôler cette affaire de chicha dans les bois de dîner ! Les chichas, baston ! Sans contrôle ! Sans contrôle mais on contrôle les gens qui vendent leurs petites arachides dehors ! Vraiment c'est malheureux ! J'ai été tiquée ! On laisse les bois de dîner, les gens qui veulent nous tuer ici ! C'est vrai les chichas ! Essayez de voir ! Bon ça va ! On a compris non ? Ah ! Vraiment le camoulo ! Les mots me manquent ! Mon frère, comme tu as dit là, explique-nous un peu ce qui s'est réellement passé ! Bon, moi je suis sorti le matin de chez moi, je venais chercher ce qu'ils pouvaient manger avec les enfants ! Arrivé là, en bas, la route était bloquée et tout ce que j'ai entendu, on me dit qu'il y a eu un incendie dans une petite boîte de coin ! Donc, bon, j'ai essayé de me renseigner, on me dit qu'il y a eu 14 morts et plusieurs blessés ! Que les gens ont raconté, mais je ne sais pas exactement ce qui a causé ça, parce que les autres disent que c'est fuite de gaz qui a causé l'incendie, donc je ne connais pas exactement ! Mon frère, pardon, arrête comme ça, dis tout simplement que tu ne connais rien ! Hein ? Mon frère, explique-moi un peu, est-ce que ça peut être naturel cet incendie ? Parce que d'autres évolent la source, il n'est rien ! C'est diabolique, c'est le diable qui manifeste la malédiction ! C'est quoi ? C'est possible, c'est possible, parce qu'en fait, nous avons la théorie du feu, qui voudrait que s'il y a trois éléments qui sont réunis en proportion normale, qu'il y ait un départ de feu ! Et ces trois éléments-là sont, qu'on retrouve un peu partout, nous avons par exemple le combustible que vous connaissez tous, ça peut être du papier, ça peut être du plastique, ça peut être n'importe quoi d'autre ! Et le deuxième élément, c'est le comburant, qui est l'oxygène de l'air que nous respirons tous ! Et après, le dernier élément, dont il est question ici, en l'occurrence le feu d'artifice, c'est l'énergie d'activation ! C'est-à-dire que lorsque ces trois éléments sont réunis en proportion normale, il y a un départ de feu ! Et donc, je pense que ça ne doit pas surprendre les gens ! Ah ok ! Ma chérie, comment tu as fait pour échapper à cet incendie ? Juste que j'ai vu le feu, et j'ai vu comment les gens étaient en train de se précipiter à la sortie, puis moi aussi j'ai fait la même chose, mais je ne voyais rien ! Je me suis décourulée, et après, directement, je me suis relevé, je me suis recouvée dehors, puis j'ai commencé à se payer certaines personnes, certaines voitures, pour qu'elles puissent m'aider, pour qu'elles puissent m'aider à partir d'un centre de santé, puis un homme m'a porté, il est parti avec moi ! À Djungle, on a fait la première soeur, après, on nous a envoyés ici, parce que c'était plus fort que... Tu étais avec qui là-bas ? J'étais avec mes amis, mes cousines... Ah ! Femme ! Non ! Vous aimez me voir avec les yeux ? Parce que dès qu'on vous parle, c'est rien, je maîtrise ! Puis, ce matin, je lisais les informations qui couraient sur le drame qu'il y a eu cette nuit, et bon, je lisais, je feuilletais, je feuilletais, sans trop m'apesantir. Puis, le premier nom qui m'a attiré, c'est la dame qui est au ministère de la Santé, qui est décédée avec ses proches, elle était venue fêter l'anniversaire. Puis, c'est un de mes enfants qui m'envoie la nouvelle selon laquelle, le vieux, est-ce que tu as appris que Franck, on me dit qu'il est parmi les décédés, j'ai dit comment Franck ? Franck, donc il est gendarme, il est à EIFORS, et il est arrivé au quartier aussi, je l'ai accueilli, donc il est la papa de Franck. Bon, ça va, on a compris, non ? Hé, les gars, maman, mets du compi ! Voilà, c'est la fin de la vidéo, que tous ceux qui ont perdu leur vie, que leur âme reposent en paix auprès du Seigneur. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.